Je vais vous montrer comment est-ce que je tombe mes collets, que ce soit dans une Saint-Michel ou n'importe où dans l'étail. Ici il y avait un lièvre un matin, donc on va le retendre. Je me prends une pôle à peu près trois quarts de diamètre. Normalement, en arabe épi ou en aune, on ne prend pas du boulot pour passer la nourriture du lièvre. Je mets la pôle à peu près à cet angle-là. Ici on fait au moins trois tours. Et ici, trois tours aussi. C'est important que le collet soit serré. Pour ne pas qu'il bouge comme ça ici, il faut que ça soit bien serré après l'heure. Comme ça. Ensuite, on vient lui mettre des branches d'un côté. Il faut lui mettre quand même assez gros, il faut qu'il dépasse. Parce qu'un lièvre, tout le monde sait ça que ça saute. Mais quand il arrive à ton collet, c'est à pleine lune, n'importe quoi, il y a un doute. Ça fait que là, il peut sauter par-dessus. On met des bonnes branches. Pour que le lièvre, s'il y a un doute qu'il va à ton collet à pleine lune, en donnant un petit coup de museau, si c'est trop facile à tasser la branche, il va à tasser. Mais les lièvres, c'est facile à prendre. Sauf qu'il ne faut pas lui donner de chance, sinon il va à la prendre. Fait que là, on cache les côtés. Faut pas qu'il y ait d'autres options que de passer dans le collet. Ensuite, il y en a qui mettent des petites branches verticales. Il y en a qui en mettent deux. Moi, j'en mets une horizontale comme ça. Si vous tendez vos collets comme ça, c'est certain que vous allez prendre du liège. Fait que bonne trappe. Je vais vous montrer comment est-ce que je prépare mes collets. Tu peux vous faire une remarque sur une table pour avoir tout le temps la même longueur. Des fois, si on est en forêt, quelque chose. Moi, je prends mon collet comme ça. Puis, je me fais un rond. Environ ce que ça va prendre. Ensuite, ce que ça prend pour faire l'œillet. Ce que ça prend pour faire le tour de la branche. On coupe. Ensuite, on se garde une distance d'à peu près un pouce. On vient faire notre œillet. Le œillet, je n'ai jamais fait de boucle double. Je ne vois vraiment pas ce que ça donne. Je n'ai jamais vu un collet qui avait cassé à partir de la boucle. Il est bien au-dessus de mes lièvres de prix. Puis, ça n'a jamais, jamais arrivé. Fait qu'on fait environ trois tours. C'est en masse, en masse. J'ai déjà vu des places à un moment donné du monde qui en faisaient. Des fois, sept ou huit tours. Ça ne donne absolument rien. Trois tours comme ça. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, pour les transporter, ce que je fais, c'est que je fais le tour de mes doigts comme ça. Ça fait que ça fait des collets qui se transportent bien, qui se mettent bien dans les packs-sacks, dans les poches. Je vais en faire un autre. En temps réel, ce que ça prend normalement pour faire un chéri. Et que c'est ça. Du coup, il y a un petit peu de frère d'étendre. C'est ça. Sous-titrage ST' 501